Mon peuple périt par manque de connaissances. Je vous montre la photo d'un soi-disant pasteur, Kamal Daouda Dango. Oui, qui a escroqué plus de 30 millions à ses fidèles avant de prendre une tranchante tangente. Aujourd'hui, c'est les pleurs d'une bolée. Oh, les plaintes par-ci. Oh, les plaintes par-là. Oh, il nous a escroqué. Oh, il est monté, il est descendu. À ce moment où je vous parle là, Daouda est très, très loin. On ne sait même pas dans quel trou de souris il est rentré. On ne sait même pas si on va pouvoir poser la main sur lui un jour. Tout ça parce que les gens sont là au lieu de se lever pour aller se battre, pour aller travailler. Et ils croient au miracle. Et ils croient que c'est un être humain là qui va venir changer leur vie. Ils croient que ce n'est pas cela. Quelqu'un a bâti, je ne sais pas, une carabote quelque part où il va dire non, il est prophète. Ils vont prendre le peu d'argent qu'ils ont travaillé durant leur vie là pour aller donner à ce monsieur. Et regardez même d'abord la photo. Quand vous voyez ça, ça ne vous dit rien. Un tintin comme ça, vous prenez votre argent, vos économies pour aller mettre en ses mains. Le plus grave dans cette histoire, c'est que dans les informations, j'ai dû lire que le monsieur a dit à ses fidèles qu'en fait, il faisait, en tout cas, il leur a promis des visas pour les pays occidentaux. En tout cas, il se jouait les intermédiaires entre les citoyens, c'est-à-dire entre ses victimes et les ambassades, en leur promettant qu'il peut leur obtenir un visa pour l'Occident. Comment vous pouvez croire ce genre de choses là? Vous prenez vos économies, les économies que vous avez au lieu d'investir dans différents domaines pour vous en sortir, vous prenez ces économies là pour aller déposer entre les mains d'un charlatan. C'est qu'il est prophète. Alors qu'il ne faut pas trop réfléchir pour voir que ce monsieur est musulman. C'est un musulman. Peut-être actuellement, il est même en carême. Hein? Comment on va vous parler même? C'est-à-dire, on parle de ça matin, midi, soir, mais vous tombez toujours dans les pièges. On vous interpelle matin, midi, soir, mais vous tombez toujours dans ça. Vous ne pouvez pas rester chez vous pour prier ou bien aller à l'église pour prier. Vous êtes obligés de sortir de l'argent pour donner aux gens parce qu'ils vous ont promis des miracles. C'est quel homme qui va, c'est-à-dire que, qui va promettre à une femme que non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si toi, tu ne mets pas tes genoux à terre pour demander à Dieu de te donner un enfant. Est-ce que c'est l'argent que tu vas prendre pour aller donner au monsieur là, qui va faire que tu vas coucher? Il a fait quel miracle tu as vu? Il promet aux handicapés de leur donner des pieds. Il promet aux aveugles de leur donner la vue. Qui n'a pas Jésus-Christ a fait ça? On va vous parler jusqu'à quand? Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce que vous faites avoir aussi facilement des pères de famille, des diplômés, des mères de famille, vous avez du mal à manger à la maison, mais le peu d'argent que vous avez là, vous prenez ça pour aller donner à un charlatan, à quelqu'un qui vous promet des miracles. Comment tu es assise à la maison là? Mets tes deux genoux au sol, implore ton Dieu, sans toi et puis ton Dieu, implore ton Dieu pour qu'il fasse des miracles pour toi. Tu n'arrives pas à enfanter là. Mets tes genoux à terre, commence à prier. Tu ne peux pas voir là. Mets tes genoux à terre, commence à prier. Il n'y a que lui, le vieux qui est là-haut là. Ce n'est que lui qui peut faire des miracles. Un être humain comme toi ne peut pas opérer des miracles. D'accord? Même si on avait dit que Jésus là, en tout cas il est venu sous forme humaine, mais au moins il faisait des miracles, les gens voyaient. Mais quelqu'un vous promet des miracles, il promet, il est encore à l'étape de promesse. Il n'a même pas encore réalisé ces miracles là. Et toi tu vas prendre ton argent pour aller verser entre ses mains. Toi tu vas prendre le peu d'économie que tu as. Le peu d'argent qui peut te permettre d'investir pour réussir dans ta vie là. Tu as pris l'argent volontairement pour aller déposer entre ses mains. Maintenant là, les plaintes que tu... Les plaintes là, les pleurs partout, partout, partout là. C'est pourquoi? Est-ce qu'il est venu chez toi pour voler? Il n'est pas venu chez toi pour voler. Toi même tu as pris ton argent volontairement pour aller lui donner. Pourquoi vous faites ça même? Jusqu'à 30 millions. Comment vous pouvez enrichir quelqu'un comme ça? Regardez même la photo que j'ai mise là. Regardez cette photo. Comment vous pouvez croire à ce genre de choses? Comment vous pouvez croire à ce genre de choses? En football tous les jours. Il y a des faux prophètes, des menteurs. Ils construisent une cabane pour vous attirer. Tout ça là, c'est pour prendre votre argent. La meilleure relation là, c'est entre Dieu et puis toi. Ce n'est que toi. Chacun son salut. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? C'est ce que je voulais partager avec vous. Continuez de prendre votre argent. Le peu d'argent que vous avez là, continuez à ramasser ça pour les donner aux faux pasteurs, aux faux prophètes. Ne priez pas chez vous. N'allez pas, je ne sais pas, il y a des prêtres là qui prient gratuitement. Ils n'ont même pas les prêtres qui prient pour les hommes perdus là. Et ils prient gratuitement. Ils n'ont même pas besoin de prendre votre argent pour faire ça. Ils prient pour le salut de votre âme. Mais vous-même là, votre foi là, vous devez croire en ce que, en tout cas en votre foi. C'est votre foi qui va vous sauver. Voilà. Commencez à mettre vos genoux au sol pour prier. Au lieu de ramasser votre argent pour aller donner à des bandits, à des annaqueurs, à des faux prophètes, des faux pasteurs. Faites attention hein. Vous commencez à m'énerver hein. Ah, c'est quoi ça? Depuis même dans l'histoire, c'est que dans tous, il y a des diplômés. Comment vous faites ça? Bref, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada